C'est tout le sujet, tu vois. Salut José Lito. Salut Philippe, ça va ? Mieux que toi apparemment. Toi va. Attends, je me suis trompé de réponse. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine ? C'est ça qui est moi. Premier échec, premier échec en 45 épisodes. J'ai réattrapé une rhinopharyngite ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave puisque hier... Un bon petit jeune. Un peu de quinoa, ça va passer. J'ai une petite nièce, elle s'appelle Naomi. Elle est arrivée hier à 10h36 et sa petite soeur Luna de 3 ans et demi avant de partir m'a refilé encore une rhinopharyngite ou je sais pas quoi. Donc tu sais, déjà que je suis cynique et acerbe la plupart du temps, mais là quand j'ai la crève... En plus c'est la phase où les mouchoirs ça pique, ça commence à brûler de la seule couche. Ah déjà, mais de la lascine. Ou l'équivalent en huile de noix de coco, excuse-moi. C'est marrant parce que j'étais chez le dentiste et il a été surpris en disant « Il me donne un devis à 800 balles, une facture à 500 balles. » Ce qui me va se passer, c'est bizarre, je suis troublé. Un dentiste qui te fait moins cher que ce qu'il a prévu en devis, c'est une toute nouvelle, nickel. Et le gars me dit « Vous payez comment ? » « Bah par téléphone. » Et hop, je fais « Cling ». On se sent en contact. Il me dit « Mais ça passe ? » Je dis « Bah ouais. » T'as bien vu ? « Ça passe. » Je dis « Bah ouais, regarde, la preuve, ça passe. » Il dit « Ah, mais il y a une limite. » Je dis « Non, non, j'ai acheté un vélo comme ça aussi. » « Cling ! » « Et 3000 balles, ça s'est passé aussi. » Il me dit « Mais vous êtes chez quelle banque ? » Je dis « Bah, je suis chez Revolut. » « Bonjour. » Je ne suis pas à la banque postale. Parce qu'il me dit « Ah oui, parce qu'à la banque postale, les clients, même quand ils mettent la truc, ça ne passe pas. » Je croyais que c'était mon terminal de paiement. Je n'ai pas à la banque postale. Ils ont des plafonds de 40 euros. Et en fait, j'étais en train de m'expliquer. Parce qu'après, je vais déjeuner. Et là, la nana me dit « Ah ouais, moi, je suis chez… » Il y avait Conto. Cette fois, c'était la personne qui m'invite sur une Conto. Et là, pareil, ça passe. Bim, bam, on t'appelle la Biscuit. Elle dit « Ah, mais moi, je suis chez Borsorama. » Ça passe tout seul. Je change mon plafond en temps réel. Je change de code pin si je l'ai oublié. Tout ce que tu veux. Et je me dis « Bah, à la banque postale, j'ai acheté une cuisine pour faire la compte. Je m'y suis pris comme un clodo là en douze fois. On me dit « Attendez, attendez, attendez. Il faut que je ne vous le passe en plusieurs fois. » Ça ressemble à rien. Sinon, il fallait faire une demande en formulaire. Je me dis « Mais les gars, je comprends, vous avez une dette technique et tout. Mais pourquoi ? » Et en fait, tu sais, ça emmène cette réflexion. Je me dis « Mais pourquoi on est comme ça en fait ? Pourquoi on fait ça comme ça ? » J'ai eu deux cas. J'étais à l'EM Lyon. Et je me suis entendu dire aux gamins « Non, mais si vous voulez poursuivre dans le marketing, quitter la France, ce n'est pas la peine. » Ce n'est juste pas la peine. Je me dis « Pourquoi je dis ça ? » Et hier, j'ai participé à un webinar sur… Moi, je pensais que j'étais autodidacte et que j'ai compris qu'en fait, non, je suis un long life learner. Ça n'a rien à voir. Life long. Life long learner, pardon. C'est mieux. Et je me dis « Waouh, ça claque vachement mieux qu'autodidacte. » Donc, je pense que mon TGM va augmenter de 20%. Vive LinkedIn. Mais tu sais quoi, Philippe ? Ce qui résout tous tes dilemmes sur les précédents posts et podcasts sur la cinquantaine, l'employabilité des seniors. On était en plein dedans. On a fait un webinar là-dessus. On était en plein dedans. C'était assez rigolo de voir que ce n'est pas une question de jeunes, de vieux, de génération XYZ, mais plutôt de ma... Alors, si vous avez un programme subventionné pour employer un senior inutile, n'hésitez pas. On va mettre un Calendly avec le simulateur de Pôle emploi en face. Thomas Presquet. Thomas Presquet, il était... Je vais être voyagé. Mais de temps en temps, un prix Nobel qui essaye de nous tirer vers le haut. Pas se laisser embarquer comme ça. Mettez le lien. Mettez le lien. Je sketch de Thomas Presquet. Thomas Presquet. Il s'appelle Karim Duval, c'est ça ? Karim Duval. Je ne sais pas du tout. Je dis ça. C'est ça, Karim Duval, qui a cerné notre époque mieux que beaucoup de philosophes, probablement. Tu sais, j'écoutais. J'écoutais le truc. Donc, on avait des intervenants super intéressants, etc. Des seniors, des juniors, tout un machin. Et ça parle de... Voilà, l'expérience tout au long de la vie, comment tu te formes, les connaissances, tout super intéressant. Mais... Mais... Mais tu es là, tu es en train d'écouter le truc. Et là, je n'ai pas pu... Je dis, je peux faire un peu de French Bashing, s'il vous plaît ? Je peux y aller ? Tu peux me lâcher, parce que là, c'est 40 minutes, je commence à... Dis le mec qui vient d'acheter un appartement en France. En France. Mais... Enfin, en France. Non, je pose la question. Ça tombait très bien, parce qu'il y avait une personne qui a eu une carrière de DAF à l'international. et une autre senior. Il y a plein de seniors. C'est un mince senior. Est-ce qu'il a fait de l'international bashing ? Et qui fait du recrutement, etc. Et elle nous explique, elle dit, non, mais les recruteurs, aujourd'hui, tu sais, c'est les valeurs, c'est machin, papa, petit. Ouais, super, ma chérie. Sauf que moi, j'arrive avec... J'ai zéro tampon, plus zéro, plus machin, plus 50 balais, plus brinopharyngite, plus tout un bordel. À la fin, la culture, tout ce que tu veux. Le gars va me dire, ouais, ouais, il n'y a pas de souci, je les ai mis tôt, 2500 balles par mois, on te prend, mais à 4000, c'est nowhere, on va prendre 25 alternants. Et en fait, je demandais aussi... Je sais combien d'alternants je peux avoir à ce prix-là. Tu sais combien ? Des camions, des camions, mon frère, des camions. T'en veux combien ? Je te fais une promo pour 10 achetés à offert. Non mais... Et en fait, les étudiants de l'EM qui vont faire des stages aussi à l'international où certains viennent ont un cursus scolaire à l'international, etc. Même eux, ils te disent, non mais José Lito, ils me disaient deux choses. Au niveau éducatif, c'est plus ta façon de faire qui existe aux US. Moi, je ne suis pas allé à l'école aux US, donc je n'en sais rien, je n'ai jamais renseigné là-bas, mais elle me dit... Je suis arrivé à l'instant... Tu conseils que ta grand-mère habite avec Jeff Bezos ou je ne sais pas quoi ? Ah... Bueno bonito barato. Non mais c'est bien, tu vas me faire une espèce de truc, on va faire une espèce de légende urbaine. La grand-mère de José Lito vit avec Jeff Bezos. A force de détourner ce truc-là, on va faire une espèce de... Je simplifie, c'est ce que j'ai retenu. Elle me dit, ben non, les cours, en fait, c'est un peu ce que tu fais, toi José Lito, tu as un séminaire de trois jours, il y a un sujet, tu oublies la caisse à outils, on fait des trucs, on échange, il y a des concepts qui déboulent, il y a des frais de voir, la théorie, la pratique, on mélange, et puis on y va comme ça. Ce n'est pas le truc hyper structuré théorique. Et en fait, je me dis, ils me disent, non, non, mais aux US, on n'a pas ce... Alors, mais en tout cas, là, il me parlait des US, elle me dit, non, non, le mode de recrutement n'a rien à voir, c'est tu viens, tu sais faire le job, tu fais le job, et puis voilà. Alors, on part... Oui, alors, je vois passer pas mal de postes là-dessus. Je réalise que dans le monde français, il y a beaucoup le côté perdre de temps, perdre du temps temps. C'est une phrase qui revient là et elle revient dans des postes LinkedIn. Je me dis, non, mais tu exagères un petit peu, non ? Enfin, combien de fois on te l'a dit ? Elle fait beaucoup. Je sais même beaucoup, c'est genre 10 fois en un an ou c'est plus ? Elle fait, ouais, facile. Et donc, c'était quelqu'un qui avait fait podologue, elle a fait toutes les études, elle a bossé là-dedans quelques années et puis maintenant, elle est développeuse. Et donc, apparemment, en un an de reconversion, moins d'un an, on lui a dit plus de 10 fois, mais du coup, tu as perdu 8 ans de ta vie. Et ça m'a fait penser à une autre, une ex-cliente ou une cliente, je ne sais plus, qui cherchait un autre job et qui faisait beaucoup référence à son job précédent et pas à son job actuel. Et les recruteurs lui disaient, ah bah, t'as perdu, vous avez perdu 3 ans de votre vie alors ? Tu vois ? Et j'ai fait le lien entre les deux, j'ai dit, ah ouais, non, mais c'est vraiment… Et après, ça m'a fait revenir d'autres remarques assez proches. T'as perdu ton temps, etc., je ne veux pas perdre mon temps. Et ça m'a rappelé, donc, une conférence d'Oussama où il rappelait ces deux théories qui sont assez connues, théories économico-socialo-travaillaux, machin, qui sont théorie du capital humain et théorie du signal. Et il disait, bah ouais, dans le monde français, et je ne sais pas à quels autres pays ils fonctionnent comme ça, mais en tout cas, c'est très fort en France, tu as cette théorie du capital humain qui est très présente. Et c'est vrai qu'en France, ça, c'est un truc qui m'a toujours choqué, l'accent est tellement mis sur la formation initiale que les gens n'osent pas se reconvertir, les gens sont hyper angoissés dès le collège de choisir la bonne voie, etc. Parce qu'en France, c'est le capital humain. Donc, c'est-à-dire que tu dois investir, 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 hop, le master, et boum, c'est parti, tu vas travailler et tu rentabilises, tu rentabilises. Ce qui est très bizarre dans un pays où les gens ne font pas de prêts pour faire leurs études, alors c'est peut-être parce que comme c'est l'État qui investit sur ta pomme, il a envie, lui, de rentabiliser. Mais toute une culture, je pense que ça vient de Louis XIV, Polytechnique, tout ça, je ne sais pas à quelle époque ça a été créé, ces grands corps-là. Mais bon. Donc, c'est vraiment le côté d'être investi à fond. À l'époque, l'espérance de vie était plus courte, mais là, maintenant, on a des José Lito, ils sont lifelong learners, ils prennent un peu de drogue et de quinoa. Et de l'autre côté, théorie du signal, c'est l'inverse. Tu fais des études les plus vagues possibles, tu apprends plein de trucs les plus vagues possibles, mais exigeants. Ça prouve que tu es exigeant et docile. Et puis, derrière, tu pourras faire n'importe quel métier et tu vas, par contre, t'investir peut-être en parallèle de ta carrière pour apprendre ce qui te manque, les briques qui te manquent. Et derrière, tu te fais embaucher, on t'apprend le reste, on investit sur toi, tu vois. Et pas mal de fondateurs dans la Silicon Valley ont des backgrounds de philosophie. Ah, mon fils, tu sais, il y a un truc à la radio ces derniers temps. Et les autres sont... Elon Musk est physicien, enfin, tu vois. J'ai fait du commute en bagnole et j'ai écouté les infos. C'était marrant. Il y avait un truc sur Thomas Pesquet, le vrai. J'ai eu un espèce de connexion il y a, en 99-2000, quand j'étais chez Bouygues Télécom, ma responsable m'avait dit « Tu sais, José Lito, être un excellent généraliste, c'est rare, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'années de pratique. Et à la radio, il parlait du retour de Thomas Pesquet. Et en fait, la personne interviewée, je ne sais pas son nom, c'est la personne qui a recruté Thomas Pesquet. Il disait « En fait, la particularité de ce gars, c'est que c'est un excellent généraliste. Donnez-lui n'importe quelle mission. Et il disait, je ne sais pas si c'est le bon terme. » C'est comme Thomas Pesquet, il est moyen en tout. Alors Thomas Pesquet, il est excellent ou bon, chacun son truc. Il est excellent ou bon. Mais le journaliste, il disait « Mais ça ne vous agace pas un peu parce que c'est quand même le genre idéal. » Et en fait, il disait « Mais c'est un excellent généraliste. » Ça agace plein de gens, c'est incroyable. très fiable. Il disait « Il est fiable, vous êtes sûr que vous lui confiez la mission, ça va le faire. » Et oui, il est agaçant. Il est super agaçant. Ça va. Il y avait un autre genre idéal avant agaçant, mais il est devenu tellement agaçant que Pesquet est à côté. Morgane, elle ne m'arrête pas. Elle ne parle que de Thomas Pesquet, de Thomas Pesquet, de Thomas Pesquet. Je lui dis « Vas-y, ne t'excite pas, il va rentrer bientôt. Tu vas pouvoir te confronter à la réalité. » Ça y est, il est rentré. J'ai vu des posts assez acerbes sur Twitter, assez marrant, en mode, on célèbre la vassalisation parce que, excusez-moi, mais Thomas Pesquet, il vole sur des fusées américaines avec du capital américain, sur une station américaine avec des Américains et des Russes, etc. Et puis, en attendant, Ariane a envoyé plus de fusées que SpaceX ce trimestre, je crois, mais pas en masse. Ah, c'est bon, c'est un peu acerbe. J'étais très surpris, la Chine, la Chine a envoyé, une tonne, enfin, 40 000 tonnes. Non, la Chine a envoyé énormément de matière en orbite ce trimestre, c'est très impressionnant. Je ne savais pas qu'ils bossaient autant, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais putain. Ils sont en train d'envahir la face cachée de la Lune. Bon, qu'est-ce qu'on disait du coup ? Théorie du signal, théorie du machin, tu donnes des cours à l'américaine. J'essaie de comprendre, je me dis, mais, d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, j'ai eu quand même une semaine où j'ai eu des conversations, mais j'ai toujours l'impression que c'est des conversations des fois de l'autre monde. Des conversations à propos de managers qui n'ont aucun indicateur de performance. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'ai eu surtout trois conversations. C'est marrant. C'est évidemment, il y a des patterns qui a trois conversations où à chaque fois, c'est… Moi, José Lito, j'ai très, très envie qu'on travaille ensemble. D'accord ? Parce que… Je pense à ce côté généraliste parce que tu fais le… Tu comprends la stratégie et en même temps, tu as ce côté opérationnel. Tu dis opérationnel, alors tu te dis mais est-ce que je sais faire quelque chose de vraiment exceptionnel ? Et en fait, quand je demande à mes interlocuteurs, c'est mettre en place une séquence d'email dans MailChimp. Et là, tu te dis waouh ! Attends, que tu me demandes de… Tu me dises qu'est-ce que tu penses de, je ne sais pas, mes contenus aujourd'hui, ma ligne éditoriale ou des trucs comme ça où tu as besoin de feedback, de recul, de je ne sais pas quoi. C'est une chose. Mais quand on dit en fait, j'aime bien ton côté opérationnel, alors ça, c'est de ta faute parce que tu dis viens, on fait des vidéos sur les outils, ça marche, ça marche. Après, tout le monde pense que je sais utiliser tous les outils de la Terre. Ce n'est pas vrai, je ne sais pas, je fais semblant. On va vous refaire des vidéos sur les outils. Il y en a une qui arrive sur Clavio, ne vous excitez pas. Mais… Qu'est-ce que ce bordel est d'avoir à la fois des alternants par camion et en même temps d'aller chercher un vieux José Lito senior plus que senior pour aller faire des trucs que les juniors peuvent faire. Et j'ai encore ce traumatisme Il n'y a pas de la pratique de la délégation. Les outils à tellement merdé. C'est quoi ton traumatisme de l'OM ? Les outils, les outils. Mais pourquoi des gamins payent des années à 20 000 balles pour qu'on leur parle des putains d'outils alors que tu arrives… J'ai commencé à regarder une vidéo de 3 heures sur Formez-vous à Python. José Lito, on va parler management alors. Ce sera le thème du jour. Est-ce que tu me décris beaucoup… On l'a souvent fait. On fait du marketing à chaque fois on en revient au management. Tiens, j'ai sorti un article il n'y a pas longtemps sur l'organisation, les organigrammes marketing et il ne marche pas mal. Il a décollé direct. Alors, on va continuer. Et tout ce que tu me décris pour moi, c'est des problèmes de management. C'est du mauvais management tout simplement. C'est quoi du bon management ? Alors, j'ai un bouquin ici qui s'appelle « The Effective Manager » et qui nous dit comment doit travailler un bon manager. Et le jour, j'ai sorti une checklist, on en a parlé, on a dû mettre le lien je crois. Si on ne l'a pas mis… Émilie, je te l'envoie sur Slack. Non, le lien est en dessous donc c'était une checklist donc plusieurs choses. Le principe du progrès avec cette rechercheuse qui a montré que les gens ne sont pas soutenus dans leur job et le truc qui va vraiment les pousser à avancer c'est de sentir du progrès et à côté de ça quand tu demandes au manager qu'est-ce qui motive les gens, il y a quoi ? Il y a 5% qui mettent le progrès en tête alors qu'en fait quand tu fais les recherches tu te rends compte que c'est le truc qui motive en vrai les gens. Donc, il y a une énorme déconnexion et les pratiques de management sont très mauvaises, les organisations sont mauvaises, tu parlais tout à l'heure de managers qui n'ont pas de métrique donc c'est mauvais et quand tu lis tous les bouquins là en ce moment je suis sur Amazon alors j'ai réalisé qu'ils ont un DDT qu'on a inventé il y a quoi ? Il y a 2 ans et demi ils ont un truc interne qui est comme ça alors ils ne le font pas tous les mois ils le font toutes les semaines donc Data Driven Tempo un lien en dessous bref, chaque fois que je lis ces bouquins je me rends compte que les problèmes d'organisation pour toutes ces boîtes qui ont de l'hypercroissance etc. c'est parmi les plus gros problèmes de ces boîtes tout le temps et c'est toujours là-dessus que ça croche alors j'aimerais te demander aujourd'hui qu'est-ce qui fait un bon manager et donc j'ai ce bouquin qui me propose The Effective Manager on le rappelle et on met le lien en dessous quels sont les 4 comportements critiques qu'un manager efficace suit qui produisent des résultats importants qui permettent de garder son équipe c'est parti il faut deviner il faut deviner 4 trucs ah bah oui 4 comportements avec le manager vous pouvez jouer chez vous 4 comportements vous pouvez jouer à la maison je sais pas est-ce que l'exemplarité est un comportement ah pas mal non des trucs très concrets des trucs très concrets très concrets parce que l'exemplarité bah c'est pareil là t'es en train de me dire en tant que manager je devrais pas être jugé sur ma capacité à faire les choses moi-même donc tu vois tu vas pas donner l'exemple en matière de de ce que tu fais mais bon ah ok 4 trucs très concrets des activités quasiment donc c'est des comportements mais c'est presque des activités ou en tout cas des groupes d'activités moi je mettrais comme ah de comportement ah c'est c'est comportement c'est un peu dur mais c'est pas grave c'est juste pour pour jouer un peu et se dire ok comment on perçoit le management c'est quoi pour toi le management que fait un manager qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais manager c'est ce que tu dis le bon manager c'est celui qui fait progresser les individus avec qui il collabore en fait c'est ouais alors ça c'est numéro 3 c'est le c'est le c'est le c'est le comment tu l'as dit tu as dit fais progresser les gens ouais ouais alors comment tu fais ça comment tu fais ça tu qu'est-ce qui est la clé d'obtenir que les gens t'en donnent plus quand tu leur en demandes plus et qu'ils acceptent que tu communiques sur la performance sans se vexer ah bonne question sans se vexer j'en sais rien en fait définir des règles pour toi c'est naturel non non c'est vrai que j'en sais rien je vais définir des règles du jeu dès le départ ouais ouais j'ai ce truc de ouais mais les règles du jeu ça fait pas que les gens se vexent pas quand tu leur parles toi tu sais pas pour toi c'est naturel tiens prends une boîte où t'as été récemment qu'est-ce qui t'a choqué chez le manager et qui a pris genre 48h pour toi et que lui n'avait pas au bout de 3 ans c'est une excellente question je ne sais pas c'est une expérience que je fais pour voir si ça te vient parce que je visualise en plus des tas de trucs que tu m'as raconté qui me font penser à ça bah ouais ouais c'est ça alors là quand je vais te le dire tu vas trouver une anecdote aussitôt je pense get to know your people faites connaissance avec ah ouais 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 bah ouais bah ouais bah ouais non mais ça c'est un truc d'ouf quoi c'est c'est t'as des t'as des humains avec toi tu sais pas ce qu'ils sont qu'ils font ce qu'ils font ce qu'ils vivent comment ils vivent tu fais semblant et tu t'en branles quoi et ça marche pas juste ça marche pas connais tes équipes connais vraiment les gens avec qui tu bosses enfin tu vois un bon manager c'est un premier de cordée qui dit viens on va faire les vrais s'il connait pas le niveau de chaque personne et les faiblesses de chacun les points forts t'es mort juste t'es mort t'arrives pas là-haut quoi tu finis en plein milieu congelé on te retrouve deux ans après si on te retrouve donc ça oui on te retrouve mais on te redescend jamais parce qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour t'avais pas vu celui qui était adossé comme ça et lui le congère et après elle a congéré ça me parle soufflé par le vent il est resté comme ça mais il n'y a plus de congère il n'y a plus de congère et rien il est là comme ça dans le vide il y a tellement de vent qu'il finisse par partir un peu en morceaux il n'y a plus de soutien c'est ce qui se passe dans les équipes aujourd'hui c'est que le management c'est même pas un sujet la plupart du temps on s'en fout c'est un centre de coût déjà le manager coûte cher fin de l'histoire il coûte d'autant plus cher qu'il sert à rien parlons pas des grosses boîtes des organisations qui ont besoin trop de managers il y en a peut-être même sur mon trop mais moi dans l'univers où je gravite qui sont plutôt des petites structures le manager ça sert à rien tout le monde est naturellement manager j'avais la discussion ce matin c'était le sujet de dire chez les commerciaux pour moi des commerciaux en France on n'en est pas on prend le meilleur vendeur ou la meilleure vendeuse on dit t'as allez c'est toi le chef c'est bon mais ça va nulle part c'est pas parce que t'es une bonne vendeuse pour un vendeur c'est pas les mêmes qualités c'est pas les mêmes qualités justement comme on dit un manager est là pour soutenir pour encourager etc alors que quelqu'un disait un bon vendeur c'est plutôt quelqu'un qui va te tordre le bras et te faire y aller être super pushy alors évidemment ils n'ont pas de KPI et quand tu leur dis mais pourquoi vous n'avez pas de KPI ils disent on s'en bat les couilles à la fin du trimestre on regarde les chiffres ah papa c'est là ou c'est pas là si c'est pas là je t'en colle une ça c'est un KPI si tu regardes les chiffres ouais tous les trimestres super tu fais que les rocks tu fais pas le reste et puis à la fin du trimestre t'as quelqu'un qui dit ça va pas marcher ce trimestre tu comprends la crise le machin je sais pas quoi machin du c'est un peu tard pour voyager comment tu dis à cette personne c'est quoi là quand on parle de après une semaine tu vas m'en donner plus maintenant je suis un bon manager quand on parle de KPI on parle souvent aussi d'indicateurs leading ou trailing donc leading c'est ceux qui te donnent un indice sur ce qui va se passer trailing c'est ceux qui te disent ce qui s'est déjà passé donc c'est toujours pareil est-ce que tu veux conduire en regardant dans le rétroviseur le gap comment ils le disent en français le gap ou le gain j'ai entendu alors le gap c'est encore différent le gap c'est l'écart entre l'objectif et le ouais il parlait du gap et du gain on regarde toujours le gap il est assez flippant finalement on regarde jamais le gain ce qui est déjà fait qui présente un certain intérêt mais tu vois c'est pareil ça pour le coup c'est en fait tu regardes les deux le gain peut te permettre de trouver des wins et de double down d'en rajouter et le gap va te va te montrer où tu as un risque et et aussi comment dimensionner l'effort restant et est-ce que tu es sur un rythme qui est bon qui va matcher l'objectif ou pas et combien de clients commencent à ne plus t'écouter à commencer à zapper à papillonner à te demander si tu veux pas faire un petit post LinkedIn vite fait quand tu commences à rentrer dans ces conversations c'est ça qui me fascine c'est pourquoi on a cette phobie et je vais faire du french bashing il n'y a rien à foutre j'habite à Montpellier et je paye des impôts ici pourquoi pourquoi on a c'est comme si on avait une phobie de ces sujets du management donc à la fois si tu n'écris pas un livre sur le manager sur le management tu es un loser et en même temps la gestion de projet la capacité à déléguer enfin pas sur LinkedIn les experts en super top management et tout qu'il faut aider les équipes la bienveillance collaboratif je ne sais pas quoi ça dégueule ça dégueule sur LinkedIn et à la fin ça produit des résultats tu arrives dans des boîtes où c'est de la loose enfin je crois je crois pose toi des questions pourquoi tu finis dans ces boîtes là alors qu'il y a tellement de boîtes bienveillantes flat je ne sais pas quoi si j'en crois LinkedIn il n'y a plus que ça c'est parce que sinon je n'ai aucune raison de gueuler si c'est bon on me retrouve que dans des boîtes où ça circule bien c'est fluide et que tout va bien j'aurais rien à dire je ne vais pas être malade parce que ça m'épuie ces conneries donc c'est ça je tombe malade non mais mais parce que en fait le cas c'est 80 mais non mais c'est que c'est 80 et ce n'est pas pour rien et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu gagneras plus en investissant sur des très grosses boîtes qui ont trouvé comment ça fonctionne des Amazon des Tesla des Google etc des Netflix des Spotify ce n'est pas pour rien que ça rapporte plus d'investir en bourse sur ces boîtes là que d'aller faire le clown dans des boîtes qui n'ont rien compris tout le monde sur Tesla en attendant je veux bien les gars moi ce que je sais juste c'est que ce week-end j'étais avec mon beau-frère qui veut s'acheter un véhicule électrique et qui m'a dit que je vais prendre ce qui me tombe dessus c'est-à-dire il n'y a rien de dispo il n'y a pas de bagnole dispo en France si je veux acheter du neuf aujourd'hui j'ai eu la discussion à midi quelqu'un qui vient d'acheter une voiture ne parlons pas d'expérience par rapport à ce non plus d'ailleurs il a dit j'ai voulu acheter une bagnole neuve on m'a dit tu sais quoi va voir les véhicules d'occasion tu commandes et dans 8 mois on tiffe ta bagnole il vous manque quoi les gars oh Renault Peugeot Citroën c'est des marques françaises ou c'est des marques qui viennent de je ne sais pas où et les mecs de vivre on n'a pas de pièce on n'en a pas parlé de ça qu'est-ce que t'as cassé ? du casque de mon siège aïe tu as appelé l'oreille attends on n'en a pas déjà parlé de ça je ne sais pas si tu as vu alors pour donner un bon exemple de Tesla et de comment ça se passe aujourd'hui dans une boîte mature Tesla est comme tout le monde ils ont une pénurie de composants et Tesla a au moins autant de composants électroniques que les autres voire plus mais Tesla a beaucoup d'intégrations verticales et donc quand le fournisseur a dit eh non désolé la puce ABCD XY on l'a plus et on n'en aura pas avant 3 mois Tesla ils se sont dit ah bon on va attendre on va mettre en pause l'usine pendant 3 mois ce qu'a fait Peugeot et Volkswagen d'ailleurs non qu'est-ce qu'ils ont dit Tesla ? ils ont fait ok allo fabricant bidule donnez-moi une puce alpha-beta-prime bidule ok qu'est-ce qu'ils ont dit chez Tesla ? ils n'ont pas dit bah oui mais on n'a pas le logiciel pour la faire marcher l'alpha-prime bidule non ils ont dit ah bah voilà t'as une semaine pour m'écrire un logiciel pour alpha-prime bidule ils ont fait ça pour 40 pièges je crois ils ont réécrit 40 firmware en 3 semaines et ils se sont arrêtés pas du tout en fait ils ont produit moins que ce qu'ils auraient dû mais ils n'ont pas eu de jour d'arrêt à part quand ils ont refait les chaînes pour la nouvelle Model S et à côté de ça toutes les autres marques se sont arrêtées une semaine deux semaines ça tombe pas du ciel une capacité comme celle-là elle tombe pas du ciel et tu vois la différence que ça fait parce que là il va acheter une Tesla bah il va renouveler une Tesla la fois d'après parce qu'elle est pas mal la Tesla je sais pas comment il va se démerder mon bof mais le gars il te dit bah j'ai eu des Renault toute ma life des Citroën toute ma life et là d'un seul coup il se dit bah la Zoé bah ouais mais on m'a dit qu'il fallait attendre l'autre c'est compliqué machin c'est tendu pourquoi t'achètes pas une Tesla je voulais acheter Made in France bah Made in ta mère quoi Made in rien du tout si tu veux si tu veux un véhicule disponible t'achèteras de Made in autre chose ah d'accord mais pourquoi j'essaye de me dire mais pourquoi des tordus à ce point-là en fait c'est quoi cette histoire on aime les psys à ce point-là pour pas pour pas faire un effort c'est pas compliqué je veux dire le management tes travails c'est dur non mais c'est pas compliqué alors allez la quatrième alors la quatrième on en a déjà parlé pour une fois on en a parlé au début de la conversation du quatrième comportement alors rappelons déjà les trois premiers on va voir si t'as retenu euh non allez j'ai le cerveau moisi aujourd'hui c'est vrai que t'es dans un état là allez get to know your people donc connais les gens qui sont dans ton équipe ouais et ça c'est un vrai comportement donc ça veut dire qu'il faut ton one on one hebdomadaire comprendre les gens pas parler que de l'eau ok c'est pas compliqué c'est hebdomadaire c'est pas compliqué mais c'est compliqué tu mets dans ton agenda one on one ton travail t'es un manager il y a même un format si tu veux mais voilà si tu bref numéro 2 communiquer sur la performance bah oui il faut donner du feedback en permanence pas laisser les gens dans le flou est-ce que tu penses que tous les managers font ça très bien non non alors on pourra y revenir et même donner des frameworks sur comment communiquer à propos de la performance en demandez plus alors ça mais au secours mais non on n'en demande pas plus comme je sais pas communiquer sur la performance comme je sais pas qui j'en fasse et comme j'ai pas envie de trop de savoir bah je suis un foutu d'aller lui en demander plus non mais non vraiment parce que je le vois c'est c'est des espèces de contournements ça tient ça a été le truc de tes consultants t'arrives dans une boîte tu commences à expliquer le truc et la personne te dit ouais je suis super emmerdé parce que ma responsable marketing ne sait pas faire ça ok mais elle te sert à quoi alors si elle sait pas faire ça bah ouais mais donc tu pourrais pas faire la mission mais mais en mode tu dis toi tu dis pas que tu fais son job tu fais un truc à côté mais quand même tu fais ce qu'elle devrait faire on repart sur un autre bouquin qui s'appelle les secrets du consulting où il faut pas trop parler des problèmes ok d'accord donc t'as une tâche et tu prends un consultant pour faire le boulot de la tâche mais sans te dire à la tâche t'es une tâche d'accord c'est bien communiquer sur la performance et dire à quelqu'un j'ai une bonne nouvelle pour toi t'es une tâche mais franchement il y a moyen de s'améliorer j'aimerais t'en demander plus donc je vais t'en demander plus parce que franchement non mais oui mais ça demanderait de connaître la personne avant de pouvoir se permettre ça et ce que la personne n'a pas envie de faire visiblement et lui dire pourquoi et on en connait on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est en train de changer de boîte mais c'est ça est-ce que quelqu'un lui a dit pourquoi t'es pas bien pourquoi t'attends pas tes objectifs pourquoi t'arrives pas à faire pourquoi tu t'éclates pas et puis au cinquième pourquoi ça aurait été mais en fait je kiffe pas le produit putain bon bah tu sais quoi ta sauce bouge t'aimes pas comment tu veux faire du bise sur un produit que tu kiffes pas je sais pas comment c'est possible en fait alors au début de carrière tu dois bosser chez L'Oréal tu peux si tu aimes le process c'est-à-dire que tu peux ne pas aimer le produit mais ça veut dire que tu aimes tellement le process que tu t'en fiches du produit c'est un peu mon cas en fait ouais d'accord mais il y a au moins venez avec vos produits chiant moi j'aime ça parce que j'aime j'aime le process de si tu veux enfin je trouve c'est intéressant si tu veux donc pas des trucs non éthiques ou quoi mais juste le fait de même je vais juste comprendre pourquoi ça existe ce truc qui a l'air tellement absurde ou tellement abstrait c'est intriguant en soi quelque part et donc commencer à rentrer dans le rabbit hole dans le terrier du lapin bref allez quatrième comportement donc maintenant que t'en as demandé un peu plus plus bah on en parlait tout à l'heure on disait que c'est ça marche pas non quel est le dernier truc le truc qui fait que t'es un manager je sais pas on a fait aussi un super article qui est en dessous et qui s'appelle comment déléguer et quoi déléguer ah oui oui la délégation voilà donc et on peut le formuler autrement pousser le travail vers le bas le bas de quoi le bas de la hiérarchie c'est à dire des gens qui sont payés globalement moins que vous et donc exactement ce qu'on disait tout à l'heure pourquoi on veut se faire faire des trucs que quelqu'un de moins cher pourrait faire au moins aussi bien et probablement plus vite parce que vous ne l'avez pas vu avec un clavier celui-là enfin si un partage d'écran assez terrible c'est une cloud bref donc pourquoi pourquoi mais ouais mais ouais mais pourquoi mais ça me facile toujours quand on me dit mais en tant que manager il faut pas les managers osent pas non on est face à des managers qui j'ai l'impression qu'il faut toujours que le CEO soit d'accord pour que quelqu'un qui est deux niveaux en dessous délègue un truc il faut que ça soit un flux continu de déléguer vers le bas et on va me dire ah oui mais l'autre en bas il a quand même des trucs à faire ok donc tu vas déborder la personne que tu payes le plus cher pour pas que la personne en bas soit débordée donc il y a une notion qui s'appelle déléguer au plancher on en avait parlé déléguer au plancher ah oui et bah oui si tu pousses toujours vers le bas la personne qui est en bas en effet à un moment elle sature donc qu'est-ce qu'elle fait elle délègue au plancher alors si tu grossis t'embauches quelqu'un pour mettre encore en dessous ou à côté mais si t'as pas de ressources en plus t'as bien atteint un moment où t'as plus de choses à faire que de ressources donc t'as pas le choix il faut faire moins donc délègue au plancher mais délègue au plancher délègue pas parce que si tu veux techniquement la personne qui est je sais pas directeur marketing responsable marketing qui est débordée elle va aussi déléguer au plancher juste ça va rester dans les tiroirs pour toujours mais c'est pas bon c'est quelqu'un qui vaut plus cher qui fait des tâches pourries qui apprend pas à déléguer donc qui a aucun levier et qui à la fin ne fait pas les trucs à impact alors que si elle baisse toujours vers le bas c'est pour faire de la place pour de l'impact la personne qui est en bas va déléguer vers le bas aussi donc vers le plancher mais ce qu'elle va déléguer vers le plancher aura peu d'importance par définition puisque ça avait déjà été poussé jusqu'à elle et bah c'est poussé encore plus parce qu'on lui donne quelque chose de plus important donc de prioritaire et donc le temps récupéré en bas on a un épisode entier là dessus qui explique comment faire et quoi faire et quoi pas faire le temps récupéré en bas c'est du temps qui va remonter jusqu'en haut de la pyramide et qui fera du temps plus de temps libre pour le CEO sur des choses à plus fort impact et vous avez toute une logique de priorisation qui se fait sur toute la hiérarchie ça devient un système mais ça ne marche que si à chaque étage les gens se disent je pousse vers le bas y compris en bas je pousse au plancher ouais c'est ça mais ouais ça marche et là on rejoint l'épisode avec Morgan qui est les gens ne feront ça efficacement que s'ils ont compris pourquoi ils bossent comment tu priorises si tu ne sais pas pourquoi tu bosses mais si tout le monde sait pourquoi ils bossent tu n'as pas besoin d'aller voir le studio à chaque fois pour dire ah bah on m'a demandé ça mais j'ai déjà ça et puis en plus tu vois le biais naturel c'est de se dire j'ai déjà ça j'y suis habitué donc je vais m'y tenir et puis ce qu'on me demande en plus c'est plutôt ça qu'on met de côté mais souvent ce qu'on te délègue si le travail flow comment tu dis s'écoule dans le bon sens c'est nécessairement plus important que ce que tu avais déjà mais tout ce que nous on voit au quotidien c'est que c'est le travail qu'on a déjà qui a l'air d'être le plus important ou en tout cas qui est priorisé on te demande un énorme truc important qui va changer toute la boîte tu dis ah oui oui bah c'est bien mais regarde j'ai déjà plein de petites choses en général on dit même j'ai des petites choses qui me bouffent tout mon temps ok bah arrête arrête-les et fais le truc important qui va changer la boîte mais on n'ose pas changer non mais franchement ouais 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 c'est quand même le cas le cas de ce client qui qui j'ai dit ok vas-y confie moi une bagnole tous les jours je prenais la voiture j'allais livrer des colis tous les jours j'allais livrer des colis ça s'appelle un gamba monsieur on a aussi un très bon épisode sur le gamba avec Stéphane Calot dans Factor je vais livrer tes fucking colis j'y vais et d'un seul coup j'appelle une société en France qui livre des colis qui s'appelle La Poste en l'occurrence et là j'ai juste un bouton sur lequel je dois appuyer pour dire hé salut personne xyz tu peux passer récupérer les colis parce que moi ça me prend juste tu sais c'est ah mais ça te prend rien de temps c'est rien c'est vrai que ça me prend rien de temps ça me prend juste tous les jours 40 minutes de prendre la bagnole si la feuille des mangements comme quoi je sais bien moi qui ai pris la bagnole que s'il y a un PV je sais pas quel connerie c'est pour ma gueule hop 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 aller dans un petit bureau de poste donner des colis à la dame je peux pas passer c'est devant tout le monde en disant salut c'est moi qui est là donc t'attends que mamie elle a envoyé son recommandé que papy a retiré ses 60 balles tu fais tout ce travail t'attends pendant ce temps là t'es payé et t'attends et t'attends et t'attends et t'attends tu fais rien tu prends ton chrono la seule chose que t'as à faire c'est mettre le chrono et tu fais ça une semaine et tu dis bah voilà moi t'appelais Taylor j'ai passé j'ai passé 5 fois 40 minutes à livrer des colis alors bah trouver quelqu'un qui peut être payé beaucoup moins que moi et qui peut dépenser 5 fois 40 minutes à livrer des colis ah mais tout le monde est super occupé il y a un service qui s'appelle colis machin ça coûte 2 balles par tournée et au début on m'a dit ouais mais tu sais 2 balles tous les jours mais t'as craqué ou quoi ouais on préfère on préfère une heure de senior t'es pas payé assez cher grave ah ouais bah ça ça j'ai compris j'ai bien retenu la leçon ah non ça j'ai bien retenu la leçon le prochain cdi cdd c'est dire t'es pas arrivé c'est mort tu peux pas ça marche pas ça je le dis j'ai essayé ça me tu vois tiens je sens que je vais tomber sur quelqu'un un jour qui va me dire ah mais là t'as perdu tout ton temps je suis conné à bon dentiste je vais te passer je t'ai fait que ça toute ma vie mon bon monsieur je t'ai fait que ça toute ma vie mais Philippe tu vois le truc de ce truc de à partir du moment où t'as un lien de subordination c'est fantastique quand même dès que t'as un lien de subordination avec quelqu'un quel que soit ton niveau de rémunération c'est cette notion là de coût disparaît lamentablement qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine on était deux des bien rémunérés chez un client bien payé avec quelqu'un encore mieux payé que moi vraiment très très bien payé et on a fait des tests on a fait des tests et moi je lui disais mais c'est nous le contrôle qualité c'est à nous de faire le contrôle qualité là où je m'éloigne je m'égare il était blasé on était en train de faire nos tests tous les deux en train de discuter je le paye très cher le contrôle qualité parce que c'est moi qui le faisait jusque là et j'en ai marre bien mais c'est ce que tu en fait tu vois le management c'est pas juste dans ces sujets là dans ces trucs de bon sens où avoir la capacité d'être en poste mais je comprends la difficulté je juge pas en fait je m'exaspère mais je juge pas mais être capable de dire à quelqu'un comme on disait le vieux c'est la parfaite conscience que je suis en train de faire mais ouais indignez-vous et je pense que toute ma vie depuis que j'ai commencé officiellement à travailler en 1991 j'ai pas eu j'ai eu de cesse de m'indigner ça m'a coûté des jobs ça m'a coûté des merdes mais je me suis toujours indignant mais ça me coûte ma retraite aucun doute mais rien à me foutre c'est vous n'avez pas le sentiment qu'on est en train de faire un truc de débile et de façon collective j'ai vu passer un truc aujourd'hui sur les entretiens annuels c'était un twitter le mec disait oh mon dieu je vais pas la retrouver c'est un sujet on peut faire 25 épisodes on peut faire un téléthon les entretiens on est parti je vais essayer de la retrouver le truc mais c'est marrant de cette capacité et je lisais un article sur l'intelligence collective parce que là on va s'en prendre la collaborative la collective on va en prendre 2-3 camions et la personne Black Bell Story allait lire les articles de Frédéric Jugé qui explique comment la navette Challenger a explosé en plein vol pour une question de joints toriques et il explique comment collectivement tout le monde a dit ouais vous pouvez faire décoller la navette il y a un type qui leur a dit si on fait ça ça va péter les gars sauf que voilà il a dit oh faites ce que vous voulez juste ça va péter les joints que vous voulez je suis pas astronaute je suis pas astronaute 7 morts bim et en fait il explique bien la dignité l'image du pays qui a été touchée encore plus durement que les 7 et le gars explique ils ont mené des tests alors c'est le biais de je sais plus quoi faudrait lire l'article mais qui dit tu mets 10 personnes dans une pièce tu mets des bouts de bois d'accord de cette taille là et de cette taille là et t'en mets un plus grand et celui qui est plus grand tu lui dis qu'il est plus petit que les autres tu prends des complices t'en mets un par contre tu mets un cobaye et 9 complices et t'en as 9 qui disent ah bah ouais c'est celui-là le plus petit et bah le dernier il va dire c'est clairement ah oui ils ont raison ah oui oui je suis d'accord c'est celui-là le plus petit à part 5% de la population qui fait l'exact inverse qui est jamais d'accord avec les autres même si les autres ont raison et tu vois que je pense que ça fait aussi partie du job du manager d'être de rien lâcher là-dessus parce que manager manager sauf si on avait lu on avait lu l'extrait l'autre jour du bouquin sur Amazon encore où il disait les managers Amazon ont une colonne vertébrale et s'ils ont un truc qui est tort ils se laissent pas ils se laissent pas convaincre quoi ils continuent à râler jusqu'à ce que ce soit résolu même si c'est trop d'efforts même s'il faut lutter ils laissent pas passer les choses qui devraient pas passer je t'enlis la truc sur l'entretien annuel il m'a fait marrer enfin marrer il m'a fait peur le seul intérêt à l'entretien annuel est de mesurer mes progrès dans ma capacité à gérer l'absurde le non-sens et le mensonge je n'ai jamais compris le sens de cet exercice alors la deuxième phrase s'oppose à la première parce que j'ai l'impression qu'il a très bien compris donc faites des entretiens hebdomadaires et pas annuels on a fait toi dans ta vie des entretiens annuels les E, A, E les entretiens annuels d'échange une fois par an tu te retrouves dans le bureau ça dure une heure et on te dit avec un de plus d'euros alors quels sont tes points forts tes points faibles quels sont les axes de progression comment tu t'es senti cette année ouais et bien je te donne plus 30 euros et bien tu sais quoi tu les gardes tu sais quoi tu vas te faire foutre et là Anne-Land tu sais José Lito t'es pas corporate c'était chez Bouygues Télécom mais j'en ai fait 5 de ces trucs là mais c'était un gag je ne comprenais rien à ce que ça voulait dire je dis mais qu'est-ce que t'es en train de me faire comme cirque on n'a pas autre chose à foutre on n'a pas du taf on a toute l'année pour se dire les choses et c'est maintenant que tu me fais un entretien annuel d'échange dont va dépendre toute ma carrière 30 balles d'augmentation une heure pour 30 balles d'augmentation par mois communiquer sur la performance tous les ans alors j'ai bien retenu aussi cette phrase d'Oussama Ammar qui disait un feedback ça se fait tout de suite tu vois quelqu'un faire un truc tu ne vas pas tu lui dis maintenant ou tu ne lui dis pas et il dit le mec tu lui dis 6 mois après que ça fait 6 mois qu'il fait de la merde mais il va t'en décoller une c'est pas possible ça j'essaie toujours de me remplir parce que c'est facile tu vois c'est facile de se dire je n'ose pas y aller et à la fin tu t'énerves et après tu éclates tu sais tu fais ça ça fait 6 mois que je fais ça tu ne m'as jamais rien dit connard mais c'est le truc des adultes ouais pourquoi tu es énervé là parce qu'il y a 3 mois mais de quoi tu me parles tu t'imagines dire à un enfant de 3 ans non mais il y a 3 mois je ne t'ai pas bien je ne t'ai pas brossé les dents 3 ans déjà 3 heures ça ne marche pas mais par du principe que de ce point de vue là je suis tout à fait d'accord c'est feedback immédiat après le feedback on n'est pas formé à donner un feedback qu'il soit positif ou négatif on ne sait pas bien le faire et là c'est pareil je pense que je suis désolé c'est une question d'apprentissage tu ne vas pas me dire que dans une boîte quelqu'un n'est pas capable d'aller dire un altèrement ça ne va pas enfin un alternant tu m'expliques j'ai rien contre les alternants à côté de ça je vois des messages sur LinkedIn de gens qui prennent des feedbacks qui pour le coup sont ridicules excessivement personnels des trucs assez incroyables je me dis mais ce n'est pas possible ça existe et donc le gap entre ce que les gens n'osent pas faire qu'ils devraient faire et ce que certains une minorité je crois se permettent une minorité très visible se permettent de faire c'est incroyable et que ça passe donc en fait tu as des trucs les trucs les plus horribles ça passe souvent vu les témoignages et à côté de ça les gens n'osent pas faire la base du feedback qu'est-ce qu'on fait pour nos managères comment on devient une nation est-ce qu'on est alors moi j'ai dit à des étudiants d'une école qui n'est pas là au passage est-ce qu'il faut donner du feedback positif ou pas oui moi j'en donne ouais j'en donne je pense que c'est super important ça passe pour de la flatterie systématiquement quand je dis à quelqu'un super t'as fait un super t'as franchement je suis épaté c'est parce que t'es pas assez désagréable ça moi ça peut pas m'arriver ça alors regarde la phrase ici j'aime bien alors elle est à débattre mais tu peux pas tu peux pas te promener en permanence à encourager les gens qui font leur travail sinon ils vont devenir addicts à recevoir des compliments donc faire des compliments pour avoir fait son boulot normalement c'est pas la peine par contre tu as besoin de feedback sur ce que tu fais mal comme ça tu peux le faire mieux ouais après évidemment ouais mais là on dit ouais t'es dur putain te rends compte bah non effectivement si tu fais quelque chose de bien au quotidien bah c'est ton job ah tiens un autre autre remarque sur le fait de faire le feedback tout de suite alors ça j'avais oublié tiens il est bien ce bouquin le problème principal des feedbacks c'est quoi ? toi les gens se braquent quand tu leur parles de leur feedback pardon quand tu leur fais un feedback euh je suis pas c'est euh c'est l'initiative pour eux un type personnel il y a un truc comme ça c'est pire que ça c'est qu'ils peuvent rien y faire parce que c'est dans le passé ah d'accord et quand tu dis à quelqu'un t'as fait ça mal mais c'est agréable parce que tu peux pas corriger ce que t'as mal fait donc tu sais que c'est mal et tu peux rien y faire tu vois donc il faut rater de donner des feedbacks sur le passé il faut dire ce qu'on veut dans le futur il faut redonner un standard ah bien ouais ça c'est bien ça c'est bien euh moi j'étais en train de penser que ma meuf me dit plus qu'elle me félicite plus parce que je vais vider tout le temps la poubelle euh 18 ans de vie commune tu vois voilà c'est normal au début c'est exceptionnel maintenant c'est normal je mets mes chaussettes au large chat de tout ça c'est normal euh je passe la spi ça c'est normal tout ça c'est normal on fait pas la liste complète mais il y a quelques petits trucs où elle dit ah ouais quand même mais bon j'ai mal éduqué parce que tu vois t'as raison je lui fais trop trop de trucs bien positifs maintenant faut que je dégrade un peu ma valeur mais t'as raison le truc de dire voilà ce que j'attends de toi demain euh j'y avais pas pensé ça me paraît être une bonne chose mais après il y a le truc aussi Philippe c'est que c'est pratiquer parce que là aussi je vous vois venir avec je lis des bouquins je lis des bouquins je lis des bouquins je lis des bouquins c'est de la pratique tu peux avoir une appétence que tu veux mais bosse 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 management tu te mets dans le management taf taf moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu Morgane progresser dans la gestion de projet j'ai vu une nana introvertie qui faisait du dev qui osait parler à personne machin et aujourd'hui elle te mène à la baguette 40 gugus et en fait je m'aperçois qu'elle a jamais été formée au management par contre elle a eu un excellent manager qui lui a dit ben regarde moi faire ben c'est un juste regarde je le fais avec toi au quotidien elle a absorbé sa façon de faire elle tire l'attention sur les choses positives ça c'est du coaching quand il y a du feedback elle le fait super bien et Morgane est capable de dire à quelqu'un ben non regarde ça 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 alors je pense qu'elle mériterait aujourd'hui d'être formée parce qu'elle ne l'est toujours pas et tu dis tu interagis avec beaucoup de monde au quotidien avec les métiers avec machin et elle est livrée à elle-même c'est un peu dommage mais je vois qu'elle a appris sur le tas et elle fait le job j'imagine qu'elle doit être mauvaise sur certains sujets mais en tout cas du feedback que moi j'ai de ses collaborateurs de ce genre les quatre comportements du manager efficace tu feras un sondage tu verras je ferai un sondage mais ce que me disent ses collègues c'est qu'elle est juste elle fait le truc en temps et heure enfin je vois bien que tu vois il y a une question de bon sens aussi tiens l'objectif des communications sur la performance et donc du feedback en général est d'encourager des comportements futurs effectifs efficaces ouais la conversation ne peut pas être positive si elle est focalisée sur le passé il faudrait que j'y repense à ça ouais 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 c'est vrai ça c'est super important explique ce que tu veux explique ce que tu veux dans le futur et c'est vrai que souvent alors je le fais un peu naturellement parfois j'ai quelqu'un qui se défend je dis mais c'est bon je suis pas en train de savoir pourquoi est-ce que t'as fait exprès de faire ce que je voulais pas etc ou est-ce que je t'ai dit ce qu'il fallait pas enfin bref peu importe je te donne une info là tout de suite voilà ce que je veux maintenant et là je t'ai vu faire un truc ce qui m'a permis moi de réaliser ce que je voulais tu vois donc voilà ce que je souhaite maintenant dans le futur et même éventuellement standardise le si tu veux écris le quelque part comme ça on a un standard dans une procédure dans un guideline pour que d'autres personnes qui sont concernées aussi puissent adopter ce comportement là qui est qui est positif pour l'organisation on est dans le marketing et tu vois c'est ce que tu dis je boucle la boucle et je me dis mais marketing vente on a des vrais sujets d'organisation aujourd'hui c'est vraiment le truc qui a martelé et j'essaye de faire comme ça vite fait dans ma tête me dire allez sur les 12 derniers mois ou sur les 24 même derniers mois à quel moment tu as quelqu'un qui t'a dit stop on s'arrête là le sujet m'intéresse il faut vraiment qu'on bosse là dessus pour moi à chaque fois c'est esquive ouais non mais on est en train de parler de marketing donc les contenus les réseaux sociaux à quelle heure quel réseau quel machin qu'habitue et systématiquement systématiquement cette conversation là sur l'orga elle est totalement esquivée et d'ailleurs on parlait de journée à thème etc il faut avec quel client tu l'as mis en place et ça a marché je vais faire en interne non un client bon on l'a pas c'est vraiment une petite boîte donc ils en ont pas beaucoup besoin mais ça a permis de réaliser 2-3 choses utiles et de disons de se projeter dans un futur recrutement ok ok il faut avoir des rituels aussi c'est à dire que c'est des thématiques qui peuvent pas prendre tout le temps sinon on a pas le temps de travailler surtout dans des petites petites entreprises donc tant que t'as pas une personne à plein temps dessus il faut avoir un budget temps d'une personne qui soit en honneur et bon avant toute chose il faut se décider que c'est important mais rappelle toi les échanges qu'on a eu avec Morgan où il disait moi j'ai vraiment designé la culture de ma boîte j'ai designé la structure de ma boîte autour d'un set de contraintes mais il faut qu'on refasse un truc avec Stéphane on tourne en rond amène Stéphane allez 4 étapes pour donner un feedback demander si on peut donner le feedback on est en France on n'a pas besoin décrire le comportement actuel décrire l'impact du comportement actuel et encourager le futur comportement bon on mettra lien vers le bouquin il y a d'autres parties sympas on demandait plus c'est à dire coacher les gens qui sont dont vous êtes le manager et déléguer 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 je vais faire ça j'ai envie d'être manager maintenant je vais être manager je vais être manager je vais être manager je vais manager c'est bon et avant d'être manager des autres il faut être manager de soi-même mais grave je ne sais plus j'ai entendu qui m'a dit ça je me dis ça fait 3 ans que je le connais et son kiff c'est d'être manager je veux manager une équipe je veux manager une équipe je veux manager une équipe mais c'est pas une fin en soi de manager une équipe je trouve ça troublant de dire ça peut l'être si c'est tu t'es fait une image de cette activité le manager c'est comme le consultant je vais être consultant bon maintenant tout le monde est consultant ça c'est une grosse partie des gens qui sont consultants mais c'est vrai que ce côté je veux être manager ok très bien tu peux être manager quand tu veux dans ta boîte avec le métier avec tu vois dès que tu es en interaction avec tes collègues tu peux très bien être manager à partir du moment c'est fou en temps réel j'y pense manager c'est un rôle tu as des collègues et à partir du moment où tu prends le leadership tu attrapes un sujet tu commences à dire ok je vous propose qu'on se fasse comme ça comme ça t'es ok avec ça t'as envie de faire ça ouais attends deux secondes est-ce qu'on a mis une date là-dessus non qui va le faire c'est toi tu prends tu prends pas t'as envie t'as pas envie tu commences comme ça c'est un peu brouillon et là subito presto t'es gentil de la faire parce que tout le monde est content de dire il y a quelqu'un qui s'en occupe il y a juste quelqu'un qui le fait et en fait c'est le symptôme qu'il n'y a pas la culture de management et de l'organisation et quand t'es consultant c'est les managers qui te disent tu veux pas faire mon job en fait et ils sont trop contents quand tu dois travailler dans une organisation et que ton client c'est le manager c'est juste ce qui fait parce qu'en fait pendant des années moi je me disais ouais faut que l'aide machin et en fait il s'en fout il veut juste que tu fasses son putain de taf et toi tu lui dis et ben on va faire ça comme ça on va le faire comme si on va machin les livrables et tout et en fait mais on a eu la conversation il n'y a pas longtemps je te dis mais juste il n'a pas envie de faire le job fais le job et toi tu dis ben non il faut qu'il apprenne à le faire rien à foutre prends son pognon fais son job et fuck the world et qu'est-ce que t'as dit Jess la même chose elle dit mais non il ne veut pas bosser il veut juste payer pour que tu fasses son taf et toi tu es là à te dire non mais moi je voudrais qu'il comprenne ce qu'il fait mais les gens n'ont pas envie de comprendre ce qu'ils font ils sont fous c'est tout ça dépend du contexte mais t'as remarqué que souvent tu te retrouves dans des boîtes avec des managers ils sont trop contents de te refiler la patate chaude c'est ton job qu'est-ce que tu fais d'autre que ton job aujourd'hui en tant que manager tu comprends ce que t'as dit les micro tâches là alors tu comprends puisque j'ai du report j'ai des réunions j'ai des machins j'ai des petits trucs j'ai plein de petites réunions plein de petits trucs t'as 30 secondes pour me parler d'un truc allez 2h30 allez yala c'est parti et les gars oh deux secondes c'est pas compliqué de faire à peu près bien les choses à peu près bien mais faites 10% de ce que je fais et vous verrez c'est déjà révolutionnaire non mais regarde c'est pas physico en un an de temps je suis malade en un an de temps regarde comment ça a changé c'est pas parfait c'est un gros bordel il y a plein de trucs qui vont dans tous les sens etc peu importe il y a des trucs qui commencent à être pas mal il y a des trucs qui commencent à être pas mal il y a des trucs qui font plaisir donc tu te dis merde ça a été quand même beaucoup d'efforts en termes de traction au début il avait bientôt 8 ans je me souviens d'un Philippe Larcher qui pédalait dans la semoule tout seul à dire ouais j'ai trouvé un super truc regardez je vous envoie la doc ok et puis là tu envoies un espèce de bout de screenshot de rien du tout tu dis ça manque un peu de contexte là quand même tu as zoomé un peu fort là donc j'ai rien compris ok et puis au bout de quoi de 6 mois d'un seul coup c'est ah mais c'est ça tu voulais nous dire Philippe c'est génial pourquoi tu nous l'as pas fait faire avant je dis putain mais le gars il était alone avec lui-même en train de se battre contre des boules à vent c'est dur bah ouais c'est dur Philippe c'est dur ça m'a disait quand tu veux alors tiens un dernier encore une citation d'Oussama Amar si tu veux manager des boîtes un peu plus grosses des équipes plus grosses tu n'as pas le choix il faut apprendre à écrire il faut chercher la clarté il faut chercher le format et j'ai découvert toujours dans le même bouquin sur Amazon leur format communiqué de presse FAQ et leur format de réunion aussi et eux ils commencent les réunions avec 6 pages maximum de texte ils ont 20 minutes pour lire les 6 pages et ils ont arrêté les powerpoint en fait mort au powerpoint ils ont dit parce que c'est avantage aux gens qui présentent bien et tout et c'est pas le but le but c'est d'être capable d'articuler des faits clairement et de faciliter la prise de décision et maintenant ils font 6 pages purement rédactionnelles j'ai vu quelques exemples c'est propre tu vois que c'est bien écrit tu vois qu'ils ont l'habitude et dit ça monte le niveau d'exigence et ça nivelle mais ça nivelle par le haut c'est à dire que t'as plus cet effet waouh de la présentation t'as pas la distraction tu t'endors pas pendant les présentations non tu lis tout le monde est concentré super concentré à lire ces 6 pages parce qu'il sait qu'il va devoir relever tout ce qui va pas et il était là ce jour là donc si la proposition passe qu'il y avait une connerie dedans et qu'il l'a pas vue on va se dire mais t'as lu en diagonale donc ouais j'ai demandé ça au gamin de Noem ça je l'ai lu il y a quelques années je l'ai appliqué tout de suite parce que ça m'a vraiment botté je me suis dit mais oui j'ai arrêté les putains de slides et j'ai dit ok vas-y écris écris toi tu m'as pourri la vie parce que franchement me coller du minto dans les oreilles jusqu'à ce que ça saigne mais c'est rentré mais je t'ai aussi fait des rapports de campagne en Google Doc croisé avec tes et pas en slides les rapports de campagne sont pas en slides non c'est clair et quand j'ai demandé aux gamins de Noem cette année je leur ai dit bon alors travail individuel vous allez me faire une page tel sujet mais une page comment avec des marges de 1 cm écriture de couleur maximum les mômes ils ont halluciné je dis les mômes parce qu'ils sont jeunes mais ils sont et ils et ben ils ont essayé de me débiner le truc en demandant mais le format mais machin une page mais une page de quoi une page de Word Google Docs ce que vous voulez juste c'est une page je vous demande un truc demain matin vous allez utiliser de la data en grosse quantité comment vous allez arbitrer si ce que vous faites est bien ou est mal c'est pas compliqué ce que je demande allez t'en as pour une page des merdes de toi je suis curieux de savoir ce que ça va donner à l'arrivée mais ils m'ont demandé qu'à partir parce qu'ils n'ont pas fini encore leur page non non ils ont 15 jours non non ils ont plein d'autres 15 jours c'est une heure 15 jours non 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 là c'est ils ont 15 jours tranquillot bilou on a fini et ben ce travail là je pense que c'est super super important et aujourd'hui je me astreins à faire que ça et ça passe bien alors tous ceux qui vont te dire ouais mais tu es on est habitué des powerpoint non non ça passe super bien ça surprend beaucoup d'interlocuteurs vous avez des slides non j'ai fait 3 jours de séminaire j'avais 0 slide quand on m'a dit mais les slides pour les étudiants qu'on le mette dans le drive il n'y a pas de slide comment c'est ça il n'y a pas de slide dans le cours c'est moi t'aurais pu écrire 6 pages et une FAQ par contre j'aurais pu écrire 6 pages et une FAQ et j'ai écrit une FAQ pour un client et ça m'a fait un bien fou parce qu'à chaque fois qu'il y avait une question qui arrivait un truc machin et ben vas-y profite-en t'as un site fait la FAQ allez il y en a c'est le moment je suis en famille donc si vous avez des questions sur Tempo et sur nos formats d'assistant virtuel marketing on a des FAQ FAQ et si c'est habitable je vous envoie nos FAQ ben ouais et si vous ne comprenez rien un pouce vers le bas un pouce vers le bas allo Philippe ça ne marche pas on n'a rien compris et ça va c'est voilà bon c'était vraiment bien le bordel encore ce qui est staff cette semaine mais t'as vu dans les tactés on était censé faire du clavio t'as pas de micro t'es malade non alors semaine prochaine j'ai le micro je vais éterner pardon attends je coupe moi j'étais chaud pour faire le podcast avec un arrière plan de Cracovie en plus il fait nuit quoi ? devant le château tu vois ou un truc comme ça plein de français là-bas ah ouais ah non parce que j'ai commandé sur Amazon le même micro que le tien et il y avait un bundle 130 euros et le micro plus les accessoires en dessous le piqué machin et si tu unbundle le truc ça coûtait 100 euros donc j'ai dit vas-y je unbundle sauf que ça fait deux colis et deux colis et là j'ai des messages depuis tout à l'heure d'Amazon qui dit ton colis n'a pas été livré mais ton colis a été livré mais ton colis a pas été livré mais ton colis a été livré même chez Amazon même chez Amazon à l'autre bout de la ville je sais pas où alors non parce qu'il y en a un c'est Amazon l'autre c'est Chronopost c'est le bordel donc le mec il est livré le magasin est fermé Chronopost livre bien sûr Chronopost livre Amazon by the way en France Chronopost livre pas de colis il livre des avis de passage des avis de passage ah bah là en l'occurrence Chronopost ils ont laissé le truc parce qu'ils m'ont dit on va te livrer ce matin je sais pas j'avais j'avais dentiste donc j'ai dit ah mais livre-moi dans un point relais sauf que là il m'a mis un truc à l'autre bout de la ville mais je sais pas donc si j'ai le micro ou le pied et j'ai quand même une notification qui me dit Josélito ton micro est livré là aujourd'hui et en fait c'est pas la bonne date donc c'est retour vers le futur et bah bon courage et rendez-vous la semaine prochaine avec un micro digne de ce nom et peut-être enfin une présentation de Clavio pour Shopify de deux outils en fait on parlera de Clavio et de Seguno et j'expliquerai pourquoi j'ai galéré à faire le choix entre ces deux outils et je veux bien ton feedback pour justement Clavio comme tout le monde voilà mon feedback ça c'est une réponse de consultant qui prend l'argent qui fait des slides et qui se perd à rien useless comme réponse au contraire au contraire le consultant t'aurais fait des matrices dans tous les sens pour te faire croire que la décision était arbitrée alors que là non j'ai progressé c'est ce que j'aurais fait avant j'aurais dit attends c'est un choix impactant il faut quand même et le pire c'est que j'aurais cru maintenant je te dis non prends comme tout le monde prends comme tout le monde ça complique pas la vie t'as autre chose à faire c'est pas ça qui fera la différence dans ton business pas aujourd'hui tu me diras ce que t'en penses on arbitrera ce sujet là semaine prochaine en live en live je file à la pharmacie à Tchoum prenez soin de vous couvrez vous il commence à faire froid en tout cas en France évitez les enfants de 3 ans évitez les enfants qui ont plein de virus c'est une catastrophe saloper quand même je te jure on va faire ton 3ème shot à la semaine prochaine ah oui je vais faire mon 3ème shot sinon j'aurais plus poste sanitaire quelle horreur ciao à la semaine prochaine